voilà comment vous allez j'espère vous allez bien moi ça va comme on fait pour qu'elle revienne pleurer à tes pieds comment faire pour que ta copine commence à se comporter bien parce que te garantis que tous les hommes qui vont regarder en fait cette vidéo c'est pas des hommes en vérité qu'un problème pour avoir des femmes je comprends un peu c'est pas c'est pas des hommes qui un problème pour avoir des femmes c'est plus des hommes qui sont en relation et qui veulent en fait savoir comment faire pour que les femmes agissent pied c'est ça le problème parce que de la même manière que je dis aux hommes les hommes ne prenez pas les femmes pour acquis dans les relations il faut que vous soyez toujours déterminé continuer à bien traiter la femme mais en même temps prenez soin de vous ne dormez pas sur vos lauriers la même manière je dis ça ne prenez pas la femme pour acquis c'est de la même manière qu'une femme peut commencer à te prendre pour acquis quand tu as une relation avec elle la femme peut vouloir commencer à te prendre pour acquis non ça fait deux ans ensemble et c'est que lui là il va pas aller quelque part donc qu'est ce que ça fait la femme commence à te traiter comme la merde la femme commence à te parler comme elle veut la femme commence à faire quoi comment ça n'est plus t traiter comme et king parce que toi tu as commencé à la traiter comme comme une reine en vérité c'est ça la femme quand il commence à bien la traiter mais non elle commence à penser que non si c'est pas mal à traiter en vrai tu vois un peu non quand tu commences à bien la traiter à penser non tu sais pas mal à traiter non elle commence à te prendre pour acquis comment ça t'est pas le commune veut comment ça s'est foutre de toi et il faut que vous comprenez c'est important de n'est pas été bêta mais vrai c'est important n'est pas été bêta parce que c'est une réelle maladie bon c'est une réelle maladie là le bêta dit c'est une réelle maladie parce qu'il y ait une femme qui m'envoie un message un mail me disant comme ça que a frais je regarde tes vidéos j'apprécie des vidéos et c'est bien dédié aux hommes de ne pas être bêta parce que ma plus grosse sérieux en fait c'était de marier un homme bêta peut-être regarde la vidéo la plus grosse sérieux c'était de marier un homme bêta parce que un homme bêta il s'est laissé contrôler par sa mère pour diriger le foie et c'était que ça faisait comme si j'étais en rivalité avec sa mère et ça il n'y a que les hommes bêta qui permettent ça parce qu'il faut que tu comprennes que les femmes sont jaloux des natures les femmes sont jalouses des natures donc faut pas penser que ta maman n'est pas dedans ta maman fait partie de la nature féminine en vrai la même manière que les hommes ont la même nature ils ont envie de conquérir l'envie d'accomplir l'envie de réussir les femmes aussi ont la nature et c'est pareil mais le caractère change de personne à personne et a dit quoi cette femme-là elle peut être une femme qui n'est pas trop bavard pendant qu'elle là c'est une femme elle a beaucoup d'énergie elle est joviale les flèches chacun son caractère mais la nature est pareil tu comprends un peu chacun son caractère mais la nature est pareil et il faut comprendre qu'un homme doit pas être bêta pas et la vraie maladie de l'homme c'est le bêta 10 des 7 à 77 ans c'est pas la maladie d'amour c'est la maladie du bêta et il faut que ça guérisse il faut que ça guérisse sinon les femmes vont souffrir parce que les moments vont vouloir diriger l'enfant il faut qu'à un certain moment tu puisses dire à ta mère que je suis mon propre homme je peux prendre mes décisions je peux faire tant ça ne veut pas dire de mal parler à ta mère ça veut dire non faut savoir parler avec sagesse pour lui faire comprendre des choses et aussi à des choses que tu dois ignorer c'est pareil souvent quand ta femme des palettes et dit certaines choses et puis tu dois pas tu dois ignorer c'est comme ça si souvent ta maman te dit des choses pays c'est les femmes c'est sous les émotions elle va te parler et puis tu dois ignorer aussi après va comprendre quand ta maman te respecte les hommes femmes te respecte il faut que tu vas comprendre ça quand ta maman commence à te respecter les autres femmes commencent à te respecter c'est comme ça la première personne qui détermine si les femmes vont te respecter c'est un moment tu comprends non comment savoir que mon enfant non c'est un travailleur mon enfant non c'est un cas il est indépendant il cherche à prendre son indépendant toujours il va au travail il n'est pas très possible femme quand tu poussues femme chaque jour à longueur de journée ta maman tu vois qu'elle est découragée elle est découragée parce qu'elle regarde les enfants des autres ils sont en train de construire des trucs fait en fait un peu elle sont en train de courir derrière les femmes quelque chose sans valeur tu comprends un peu mais là n'est pas la question la question c'est quoi la question c'est que quand une femme commence à te manquer du respect dans ton mariage dans ta relation dans ton il faut que tu commences à la priver de ton attention passer c'est ça la monnaie des femmes c'est ça la monnaie des femmes tous les comportements auxquels tu prêtes attention la femme commence à faire elle amplifie tous les comportements auxquels tu prends tu prends attention et tu récompenses parce que la récompense tu ne te dis pas dans ta tête que non elle m'a manqué de respect elle va récompenser non elle te manque de respect puis tu laisses passer elle pense que non c'est une récompense en vrai elle pense que c'est une récompense parce qu'elle commence à faire des bêtises très subtiles et puis toi tu laisses pendant que tu as vu et puis tu dis il ya des situations tu dois ignorer et puis il ya des situations tu dois lui dire que plus jamais ça et puis tu enlèves ton attention c'est comme ça en fait il faut apprendre à punir les femmes il faut apprendre à gosser les femmes il faut apprendre à gosser les femmes il faut apprendre à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se demande est-ce que moi même ici vraiment dans la maison est-ce que moi mais ils sont toujours avec lui est-ce que lui-même et moi on est toujours marié celle-là commence à revenir à la raison parce que quand c'est un discours avec une femme quand vous êtes un embout tout ça effet jean je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait c'est ce qu'elle va faire il était confirmé écoutez bien elle va faire qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait est ce que ça c'est quelque chose de grave quand ils discutent là elle te dit non c'est pas qu'est-ce que quelque chose de grave quand tu commences à l'ignorer elle s'assoit et puis elle pense que c'est vraiment grave tu comprends un peu quand ils discutent non elle pensait c'est grave elle pensait c'est pas grave quand tu commences à l'ignorer tu commences à la traiter comme si elle est quasi inexistante c'est comme ça qu'elle commence à se remettre en question elle commence à voir où elle a fait ses erreurs elle commence à comprendre que non il doit pas traiter mon mari comme ça il doit pas fait et puis tu quittes devant elle tu vis ta vie tu fais tes activités tu l'enlèves dans ton programme c'est comme ça que la femme commence à redevenir normal parce qu'il faut que tu mettes la peur dans le coeur de la femme de tes pètes en vrai il faut que tu mette la peur dans son coeur parce que les gens ne comprennent pas les valeurs c'est ce que vous vous disiez à mon gars tout à l'heure les gens ne connaissent pas de connaître ne comprennent pas les valeurs parce que tu mets une femme dans ta maison tu t'occupes d'elle tu subis bien ses besoins tu subis bien à tout ce qu'elle veut en fait il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça comme il vous a dit les millionnaires ils sont pas beaucoup les jolies femmes sont beaucoup les jolies femmes font beaucoup à quel moment les gens me disent que non les femmes sont le prix les femmes sont pas le prix la beauté est donnée et il me tient dessus les femmes sont pas le prix les femmes font pas le prix la dernière fois et regarder sur instagram où il ya un gars qui disait comme ça que jean des femmes qui a commenté les filles éloignez vous de tous les hommes qui pensent qu'il est le prix et moi commenter tu n'as pas besoin d'être éloigné d'un homme qui pense qu'il est le prix cet homme là-bas s'éloigner de toi même en vrai tu penses que tu es le prix avec quelque chose qui est déjà usé parce que la manière la majeure partie des femmes du les femmes modernes en fait elles sont déjà usées elles sont déjà usées frais tu n'as même pas à te soucier de quelque chose usé et puis en plus d'être usé en fait elle vient de donner un mauvais comportement frère tu n'es pas obligé de dealer avec ça simple et les femmes ont mal la plupart du temps c'est ok pour une femme tu vas arrêter une femme dans la rue elle va te dire je veux pas te parler je veux pas te faire ton je veux pas te faire ton et ça passe inaperçu une femme tu vas voir par là une femme regardez souvent tu es là peut-être tu conduis comme ça et il ya une femme peut-être qui a mis son clignotant tu veux juste lui faire signe que à ton clignotant est là essaie de désactiver ton clignotant elle va même pas savoir de quoi tu veux lui parler va penser que tu veux prendre son numéro donc elle va t'envoyer balader mais quand c'est une femme qui fait c'est ok mais le moment où une femme commence à t'envoyer des dm et tu la laisses en vue le moment où une femme se joue les belles tout le monde lui court après et toi tu lui dis que malgré que tu sois belle malgré que tu sois la plus mignonne malgré que toi tu as tout le monde entier à tes pieds moi ne te veux pas c'est un problème c'est un problème le moment où tu dis non moi je ne veux pas avoir une femme qui a déjà des enfants c'est un problème soit il ya des hommes qui acceptent ça il ya des hommes qui n'acceptent pas ça parce qu'une femme aussi a le droit de dire je ne veux pas un homme qui est pauvre personne n'est pas donc qu'est ce que moi j'ai à qu'est ce que vous avez à me détester comme moi il dit qu'il ne veut pas une femme en fait qui a déjà les enfants qu'est ce que vous avez à me détester quand il dit non je ne veux pas une femme qui n'est pas vieille en vrai je ne veux pas de ça c'est mes choix amont j'ai le droit de ça frère tu as le droit de ça si tu travailles sur toi tu sais la valeur que tu apportes tu as le droit de dire que non il ne veut pas une femme qui a connu cinq gars deux gars avant moi il ne veut pas de ça c'est ton plein droit mais qu'un homme fait ça laisse comment les gens le regardent bizarre il pense qu'il est quoi il pense qu'il est qui il pense qu'il est qui mais quand une femme minimise en fait un homme il n'y a pas de problème qu'une femme minimise énorme n'y a pas de problème quand une femme se permet de parler énorme comme elle veut il n'y a pas de problème parce que les gens ont tendance à penser que non c'est elle le prix les femmes sont pas le prix les femmes sont pas le prix et les femmes dans la nature savent qu'elles ne sont pas le prix combien de tonton me disent que mon fils continue ce que tu fais parce que non on a l'argent non voir comment les femmes se comportent et nous elles nous appellent qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas le prix elles comprennent qu'elles ne peuvent pas changer ta vie tu change la vie d'une femme réelle qui change la vie d'une femme dont ne tolérez pas une fois que vous comprenez vos valeurs ne tolérez pas le strict le strict minimum le strict minimum une femme qui tu vois dans la relation elle commence à te donner le strict minimum elle commence à te traiter avec négligence elle commence à te traiter de temps frère tu l'as ghost frère tu l'as ghost tu as le plein droit de le faire tu as le plein droit de le faire parce que un homme comme toi un homme qui est en forme un homme qui est solide un homme qui se cherche un homme qui est déterminé un homme qui est un mental solide il ya beaucoup de femmes qui te veulent de haut c'est pas qu'ils soient pas pour les voir mais bon c'est parce qu'ils soient pas pour les voir dans ton genre il y a beaucoup qui te veulent laisse la folle à cela parce que même faut même pas attendre qu'elle va revenir plus raté pour la laisser moi il sera pas technique pour qu'elle revienne même pour la laisser en vrai faut la laisser passer à beaucoup frère tu as le droit de dire voici mes standards tu as le droit d'avoir des standards frère tu as le droit même si la société te dit que non tu n'as pas le droit moi je te dis aujourd'hui que si tu travailles tu es en forme tu travailles tu cherches ton argent tu es bien tu sais que tu es un homme tu es beau tout tu as le droit d'avoir des standards tu as le droit de chasser une femme qui te dit quel que soit elle vous dit quel que soit le nombre d'années ça fait combien de temps vous êtes en relation parce que les gens ne comprennent pas et ça fait le malheur de certains hommes c'est le malheur de certains hommes c'est quoi c'est que ah on a un enfant ensemble donc je suis obligé de rester tous les enfants ce n'est pas obligé de rester tous les enfants parce que les enfants viennent après que la relation et l'union soit parfait tu comprends un peu c'est parce que l'union était parfaite que les enfants sont venus on fait les enfants parce qu'on s'aime on s'aime pas parce qu'on a des enfants en vrai clair on fait les enfants parce qu'on s'aime on s'aime pas parce qu'on a des enfants c'est totalement différent donc si même si vous avez 7 8 enfants ensemble le moment que tu commences à penser que là tu commences à réaliser que cette femme a aimé pour acquis parce que parce que les femmes pensent les femmes pensent vous avoir dans leur poche qu'elle vous donne des enfants on avait ça dans les yeux gros enlever ça dans les yeux mais c'est la 17 enfin toi le moment où toi elle t'es traite mal tu la quitte le moment où elle t'es traite mal tu la quitte le moment où elle t'es manque de respect tu la quitte le moment où elle commence à se jouer les les folles tu la quitte bon tu la quitte pour des vrais sans regarder derrière c'est comme ça qu'elle va revenir pleurer et le moment qu'elle revient pleurer à tes pieds ce moment là c'est qu'il n'est l'attend pas bon tu ne l'attend pas parce que tu la quitte tu commences à aller chercher de nouveaux prospects tu cherches de nouveaux prospects ou bien tu regardes les femmes qui viennent à toi tu commences à un truc apaiser parce qu'elles font le même jeu et pèse et pèse ce que lui la offrit et parce que commence à apaiser comment c'est apaiser qui pèse elle là elle me donne la paix d'esprit elle ne discute pas qu'on est fait elle aime être comme un roi à chaque fois je viens à la maison elle me fait à manger à chaque fois il n'est même pas besoin de demander elle en train de m'appeler pour prendre soin de moi qui pèse tu vois que elle l'a elle est mieux et arrêter de prendre le physique de la femme pour faire de ça le premier atout ça c'est les enfants qui font ça en vrai c'est les enfants qui font ça passer un vrai nom un vrai homme il commence à réaliser que en vérité c'est vrai une femme doit être belle on aime les jolies femmes on va pas aller chercher une filette femme ou s'y mettre avec elle tu comprends un peu mais c'est que c'est comme ça aussi c'est le meilleur compromis elle est belle elle est belle c'est une 7 avec un meilleur comportement passé un meilleur comportement automatiquement aux yeux d'un bonhomme salariant 10 parce que c'est l'attitude c'est l'attitude que tu veux marier c'est l'attitude avec laquelle tu veux te mettre en couple tu veux pas te mettre en couple avec un joli visage qui n'est qui n'apporte rien parce que je vous dis la majeure partie des femmes qui sont très jolies et parce que elles sont le prix enfin mais belle là c'est elle même qui pense réellement qu'elles sont le prix jusqu'à ce qu'elle tombe si un gars comme nos limites qui lui montre qu'elle n'est personne tu comprends un peu jusqu'à ce qu'elle tombe si un gars comme nos limites qui lui montre que non ton joli ça m'intéresse pas tu te compote bien ou tu prends la porte mais tu prends la porte et n'allez sans retour voilà ici c'est france et n'allez sans retour quand il en va comme ça tu reviens plus c'est comme ça arrêtez de donner l'attention aux femmes qui vous traite bizarrement dans la relation tu vois que l'arbre commence à te traiter bizarrement s'il lui porte plus d'attention tu lui porte plus attention et quand tu as arrêté de lui porter de l'attention elle va venir mais pourquoi tu fais ça bébé pardon elle va te demander pardon tu vas lui dire va t'en quand tu as elle va arrêter de demander pardon elle va te laisser c'est la deuxième phase la deuxième phase elle va faire semblant elle t'ignore aussi les gens qui sont faibles c'est à cette partie là que ça les gagne quand elle commence à t'ignorer le bêta a tendance à penser que non je suis en train de la perdre non elle est en train de tester elle est en train de tester si tu peux vivre sans elle parce que tu n'es là pas encore remplacé que jure et maquette on va plus message en vrai il a remplacé j'ai remarqué et la nouvelle gaule elle est bien la nouvelle gaule m'appelle la nouvelle même fait en c'est comme ça et tu penses plus à elle la troisième phase maintenant elle va commencer à revenir encore elle va essayer encore fait pitié on continue à balader encore faut pas l'accepter parce qu'elle accepte du premier coup elle commence à penser que non je non faut pas l'accepter du premier coup quand il accepte du premier coup elle penserait non elle a gagné faut pas l'accepter et puis moi c'est tellement moi c'est tellement non limité mon quête elle est c'est parti éviter de plus c'est fini je te veux plus si tu veux faut prier qui tu veux je te veux plus mais il y a les gars qui sont gentils il y a les gars aussi j'aime il n'y a pas de problème ça c'est dans votre cas tu comprends un peu non mais c'est les phases par lesquelles elles vont passer et les hommes faibles vont prendre mon frère a fait ça la dernière fois sa copine elle avait son téléphone et avait les bêtises dedans lui a dit bon faut la laisser pendant un bon moment ça fait deux semaines elle est venue demander pardon à pleurer il a appris je lui ai dit regarde bien elle va t'appeler elle va révéler les mêmes choses et je suis sûr ça fait moi deux semaines trois semaines mon frère on m'appelle pas je suis sûr que la gloire est commencée c'est maître mais il n'arrive pas à venir me dire parce qu'il n'a pas écouté mes conseils tu comprends un peu il n'a pas écouté mes conseils il est soft il est léger il est léger il peut pas s'est passé d'elle tu peux pas te passer d'elle et la chose dont il peut pas te passer elle sent la femme sont qu'elle dit peut pas te passer d'elle et une fois qu'elle a réalisé ça tiens moi c'est elle si elle est gentille va partir si elle est pas gentil elle va rester toi va te faire chier sur le moi parce que tu n'as pas le courage elle te fait chier sur moi elle vient aujourd'hui elle se comporte bien des maires ça l'amuse je vous jure des femmes qui sont tellement vicieux que ça l'amuse elle est là comme ça tu es joué lui je jouais toi ça l'a s'est que tu n'as pas le courage des parties et c'est que tu as le one i6 à rocher elle est ce que tu penses que c'est elle la femme de ta vie est ce que tu penses ça est ce que tu ne penses pas comme moi la femme de ma vie c'est elle qui va venir dans ma vie elle ne va pas me faire chier comme à mort qui est ma femme de ma vie si pendant la cinquième année elle me fait chier c'est pas la femme de ma vie elle s'en va c'était ma femme pour 50 ans c'est le game c'est le game parce que la femme a tendance à penser que nous comme on a duré ensemble il attaché à mon cerveau je vous jure le moment où une femme s'enquête attaché à elle c'est là qu'elle commence à s'amuser parce qu'elle pense que tu peux pas te détacher parce que les gens n'ont pas le game du détachement votre game du détachement n'est pas fort à cause c'est ça que c'est là que la femme commence à te respecter à savoir qu'il est assez qu'il est attaché à moi puis il se détache et tout le monde s'est pas fait ça tout le monde s'est pas faisant c'est là la femme des respectes c'est là la femme tu respectes et puis quand tu te détaches et puis tu la remplaces une alicia pour un appétit tu es mortel tu es mortel tu as quatre vies tu as quatre vies c'est là que la femme commence à te traiter avec beaucoup de respect et puis quand tu t'en vas c'est là que la femme commence à t'aimer encore plus les femmes aiment les hommes qui peuvent s'en aller les femmes aiment les hommes qui peuvent les priver d'attention parce qu'elle va tout faire pour attirer ton attention tout quand tu commences à l'ignorer à la priver de ton attention elle va tout faire tout faire pour attirer ton attention je vous ai dit la dernière elle est capable même de te dire que non une voiture la cognée elle vous dit elle connaît les gars là ce sont des oh la femme est capable d'appeler sa copine pour lui dire ah faut appeler Yannick pour lui dire que ah une voiture m'a connu faut appeler Yannick pour lui dire que ah je suis au à l'hôpital et puis quand tu as pas dit d'avoir non elle n'était pas à l'hôpital c'était un petit bobo juste pour voir si tu as réagi vous connaissez pas quand tu commences à être sans pitié faut être sans pitié sans pitié c'est-à-dire que même si elle est tombée dans les escaliers du centième étage toi tu causes pas robot toi tu causes pas elle va tout faire toutes sortes de pratiques elle va peut-être même t'insulter tu causes pas si elle commence à t'insulter tu la bloque vous savez pas bloquer moi je suis pas dans les causeries tu commences à m'embeder en mettant non il te bloque les gens disent que non faut pas en bloquer yannick il m'en fout je te bloque vailleux c'est quoi on fait qu'elle va revenir tu causes pas tu la laisse comme ça si tu veux la reprendre tu la reprends mais pour mes amis qui sont là ça fait au moins un an on reprend personne jamais on reprend personne passer à beaucoup elle a son compagnon il vous dit oui vous avez dit quoi dans ta ville à l'ici il y a 14 qui ont gros piqué pour toi tu en buvez l'eau les gars ne laissez pas les femmes jouent à vous ne laissez pas les femmes jouent à vous c'est le mojo ne soyez pas bêta parce que les femmes ont dit que non tu es trop d'humain elles aiment ça les femmes ont dit non tu es trop mou mais elle ne t'aime pas c'est le c'est le piège qu'elle a c'est le piège qu'elle a parce que le bêta elle apprécie le bêta elle apprécie sa compagnie mère couche pas lui tu comprends un peu non mais toi tu es dur tu es dur elle apprécie sa compagnie elle couche et pour attention tombe vélo